Analyse d'un échantillon d'eau Ici on va voir l'analyse de l'eau du robinet qui est tout à fait potable et analysée très régulièrement par des laboratoires Cette eau, vous pouvez la boire Souvent certains prennent de l'eau en bouteille L'eau du robinet est aussi bonne Elle est nettement moins chère et vous n'utilisez pas de plastique C'est un geste écologique également L'origine de cette eau potable que l'on retrouve dans l'eau de votre robinet provient en partie d'eau souterraine c'est-à-dire des nappes phréatiques Quand il pleut, par exemple ici l'eau va filtrer à travers le sol pendant des décennies pour finalement se retrouver dans ces sortes de lacs souterrains et pour finir dans votre robinet Une autre partie de cette eau provient d'eau de surface L'eau de surface provient de rivières, de lacs et elle va être épurée par des stations d'épuration donc elle va être filtrée mécaniquement et microbiologiquement pour la rendre potable Cette eau du robinet, qui est un mélange des deux est analysée fréquemment par des laboratoires En Belgique et en Wallonie c'est la SWDE qui analyse l'eau un peu partout Sur leur site internet, vous avez accès par exemple à l'analyse de l'eau de votre robinet chez vous Il suffit de rentrer votre adresse, votre commune et puis vous allez avoir accès à un rapport Voici un exemple de rapport C'est un rapport succinct Ici c'est à Namur par exemple Vous allez avoir plusieurs parties La première partie, dureté et acidité On va vous donner la dureté de l'eau et son acidité L'acidité, il faut que l'eau soit plus ou moins neutre La dureté, ça détermine la teneur en calcaire On va retrouver le carbonate de calcium et le carbonate de magnésium qui sont des sources de calcium et de magnésium C'est bon pour la santé, il en faut Quand vous avez une eau qui est très dure c'est-à-dire très riche en calcaire ça risque par exemple de former du tartre dans vos machines machine à laver, machine à café, etc Mais ce n'est pas du tout dangereux pour la santé Quand l'eau est très douce c'est qu'il y a peu de calcaire Il faut quand même un minimum de calcaire pour votre santé C'est juste pour vos machines mais une eau très dure n'est pas dangereuse Souvent on me dit que le calcaire est dangereux Non, pour votre santé, il n'y a pas de risque Au niveau de l'acidité, le pH qui est normalement à 7 pour avoir un pH neutre peut varier un peu et c'est dû à la composition chimique On retrouve ici dans le deuxième rectangle les sels minéraux Comme sur les eaux en bouteille, les eaux minérales on retrouve les sels minéraux ici et leur composition Donc ça aussi, on en a besoin donc c'est important pour être en bonne santé Et puis pour terminer, on retrouve des nitrates et des pesticides Les nitrates et les pesticides, avec les nitrites sont des polluants résultant de l'activité anthropique donc de l'activité humaine Donc les nitrates proviennent des engrais et des eaux usées Les pesticides, ce sont les pesticides, insecticides que l'on va répandre par exemple sur les champs Alors si vous allez en dessous de ce rapport sur le site de la SWDE vous avez accès à un rapport qui est plus détaillé Le voici Alors premièrement, on vous donne les paramètres microbiologiques donc c'est de savoir si votre eau est contaminée par des micro-organismes si on retrouve des microbes dans l'eau Quand c'est acceptable, c'est qu'il n'y en a pas c'est que la quantité est très très faible ou inexistante et donc votre eau est potable Alors vous allez également retrouver des analyses dans les rectangles ici vous allez avoir les résultats obtenus Donc on a pris votre eau du robinet on l'a analysé voici ce qu'on a obtenu comme valeur représentative Donc le but ici, c'est que ces valeurs soient inférieures à la valeur paramétrique qui est en fait la limite à ne pas dépasser Donc si je prends l'arsenic il ne faut pas dépasser 10 microgrammes par litre Donc ce sont toujours des concentrations c'est en grammes par litre Ici 10 microgrammes par litre On observe 1,3 Donc on ne dépasse pas cette limite de 10 Donc là, la valeur est bonne On retrouve différents composés chimiques ici On retrouve par exemple des oligo-éléments comme le cuivre, le chrome, le zinc en dessous Donc ce sont des oligo-éléments dont votre corps a besoin également De l'autre côté, on voit les polluants Donc par exemple les nitrates qui peuvent se transformer dans votre corps en nitrites et les pesticides Donc là, pareil, il ne faut pas dépasser ces limites 50 mg par litre de nitrate Pareil, on est entre 5 et 13 ici Les pesticides, pareil il ne faut pas dépasser 500 ng par litre On est à 11 Donc on est nettement en dessous de 500 ng Donc c'est correct En dessous, dans les paramètres indicateurs ce ne sont pas des valeurs qu'on doit garder Donc on peut dépasser ces valeurs C'est juste pour donner une indication Alors pourquoi je parle de cette partie-là ? Parce qu'on retrouve le chlore Donc vous avez peut-être déjà remarqué que votre eau du robinet sent parfois le chlore Alors pourquoi on utilise ce chlore ? C'est pour être sûr qu'il n'y a pas de micro-organisme dedans Donc c'est pour tuer les micro-organismes Alors la quantité de chlore limite qu'on met dedans On ne doit pas dépasser Ça correspond à une goutte pour 5 baignoires d'eau par exemple Donc vous voyez il y a très peu de chlore dans l'eau Et si vous voulez faire partir cette odeur de chlore il suffit de la mettre dans l'eau du robinet dans une carafe Vous la mettez au frigo et vous couvrez votre carafe et cette odeur de chlore va disparaître naturellement Après 24 heures vous devez changer l'eau Donc voilà c'est simple pour ne pas avoir cette odeur de chlore Alors donc je répète ici les valeurs ici c'est les valeurs de votre échantillon et il ne faut pas dépasser la valeur paramétrique qui est la limite ici à ne pas dépasser quand vous observez votre résultat d'analyse chez vous par exemple Ce qu'il faut retenir c'est que l'eau du robinet provient d'une partie d'eau souterraine et d'une partie d'eau de surface L'eau est analysée en laboratoire régulièrement pour assurer qu'elle est sans danger donc qu'elle est potable La dureté de l'eau définit la teneur en calcaire Les nitrates, nitrites et pesticides sont des polluants d'origine anthropique que l'on peut retrouver sur l'analyse détaillée de votre eau Et pour terminer ces résultats d'analyse ne doivent pas dépasser les limites c'est ce qu'on appelle la valeur paramétrique c'est pour garantir que votre eau est sans danger à la consommation et pour terminer